comment même faire comprendre que je puisse je ne sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit au XIXe siècle, qui est déclarée décédée en couche et ne l'est en fait pas, notamment parce qu'elle n'était pas enceinte au moment de son décès. Donc, c'est assez étrange parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ambigu déjà dès le début, c'est que la cause du décès serait morte en couche, puis morte des suites de couche, alors on ne sait pas trop, mais déjà ça met un peu la puce à l'oreille aux gens qui se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est une fille mère qui vivait au XIXe siècle et The Neister rencontre un forgeron du nom de Edward, qui en réalité s'appelle Erasmus, bon, et elle décide de l'épouser. Et par-delà, les protestations de ses parents, qui n'avaient pas confiance en ce jeune homme et avaient un mauvais pressentiment à son égard. Quelques jours après l'enterrement de la pauvre jeune fille, bon, il a un comportement assez étrange pour un veuf, bon, soi-disant éploré, et quelques jours, donc après la mise en bière de cette pauvre jeune fille, cette jeune mère, elle apparaît à sa mère et elle lui révèle que ses chères Edward étaient en réalité maltraitants avec elle et que le jour de son décès, il avait été violent, trop violent, et qu'elle était décédée sous ses coups pour une raison complètement déliante, il n'y avait pas de viande pour le dîner. Donc elle montra à sa mère son coup disloqué, comme preuve que c'est bien ce qui lui était arrivé, et aussi comme moyen de lui expliquer depuis l'au-delà ce qu'il a tué. Donc sa mère, qui avait déjà de nombreux doutes sur la personnalité du jeune homme, mais alors encore plus sur les causes du décès et son comportement après, elle en part au procureur de cette petite ville de Greenbeer, qui décide de demander une autopsie du cadavre. Edward devient de plus en plus nerveux, il montre de forts signes de désapprobation, et tient même des propos qui pourraient quelque peu le trahir. Bon, c'est assez équivoque, je dois dire, mais pour certains c'était la puce à l'oreille qui allait dévoiler tout le truc. C'est qu'il dit que finalement il savait qu'il serait arrêté pour ce crime, mais que de toute façon la police ne pourrait pas prouver qu'il l'avait fait. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, c'est bizarre, pourquoi tu parles de crime, puisque a priori il n'y en a aucun, puisqu'elle serait morte des suites de couches. Donc l'autopsie est pratiquée, et elle révèle une mort par strangulation. En creusant le passé d'Edward, on découvre qu'il a un passé violent, et qu'il a été violent avec une précédente compagne, et sa première est morte dans des circonstances très mystérieuses, et que ce serait lié à un coup à la tête. Là encore c'est la tête qui est touchée. Donc voilà, c'est le seul cas dans l'histoire judiciaire où un fantôme aide à résoudre les propres causes de sa mort, et ça reste un petit peu dans les annales. En tout cas, j'espère que Zona repose en paix, et qu'Edward a aussi trouvé la paix, y compris les raisons de sa colère. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada